c'est sympa si c'est clair c'est ça bonjour bonjour la première personne connectée bonjour bonjour j'aime pas la luminosité là elle me plaît pas je prends mon verre d'eau pour passer le coup on va acheter une caméra je crois que ça prend une caméra merci beaucoup bon je pense que si c'est pas mal merci beaucoup à ceux qui m'en va des coeurs merci ouais c'est pas si clair mais bon ok je vais bien réglé bien mariam fadiga bonjour bonjour à tous et tatiana n'y a pour bonjour ryan de diens bonjour bonjour je vais bien renaud verry merci bonjour mais signer les bas comment adriana demi partager le direct s'il vous plaît partager déjà commencé à partager ça va être un direct de framponnage merci beaucoup ce sont là la fin comment va on dit c'est pas que j'aime pas ça quand c'est comme ça c'est pas drôle j'ai acheté une caméra ou cela même c'est un copie oh my god est ce que ici ça va vous pensez que c'est mieux vous dites moi même mes impacter adorer vous savez la maison à est ouverte là il ya du soleil partout dans sa fatigue ça me prend une caméra merci beaucoup grâce de dieu mais c'est pas bien placé à cause du soleil qui rentre dans la maison est-ce que c'est bien comme à mazor comment tu vas joël mais vous commande béni des dieux comment allez vous bon c'est mieux mieux la même j'aime pas profiter pour partager c'est le soleil qui me fatigue dans la maison quand il ya trop de soleil là c'est comme ça que ça fait ok ok je peux comme ça désolé non ah là là ça c'est pas mal ok bon vous dites c'est pas mal ça va mazor ça bat rien c'est pas grave nous on a fait les impôts n'a fait l'air un pays comme on dit ça on va acheter une caméra et puis bon là fait du soleil qui dérange là c'est pour ça que je peux pas faire une vidéo à une place parce que parfois le seul merci beaucoup bon cas dit ok ça c'est ma personne toujours présente merci oh c'est patricien animal c'est gentil partager oh la la majeu comment vas-tu il aime kaba ça va bien ma chérie bon adriana le mire et dit c'est bon bon c'est parfait tout le monde trouve que c'est bon c'est correct c'est parfait merci beaucoup merci merci soit quand il fait mes petites vidéos où je fais les trucs du canada j'ai miche un peu les gens vous mettez les mauvais en commentaire puis on vous bloque alors que moi il fait ça pour vous michez moi il fait ça pour trier ceux qui m'aiment plus vous avez vu non j'ai une de mes impacter là elle dit elle toujours comment sur ma page est l'impacteuse eh dieu elle s'est venu va arriver au canada elle joue tellement son commentaire j'ai vu que c'est récurrent là j'ai mis et moudi de rire dessus mais quand il n'y a pas du canada et puis tu viens tu dis c'est la même elle pense qu'au canada il n'y a pas de pauvres je vois que tu es l'ennemi qui est sur la page de l'impacteux tu n'aimes pas l'impacteux mais tu fais semblant c'est ça le problème c'est vrai pas de mon canada j'ai miche les jambes en canada est-ce qu'il faut ça là quelqu'un a ces choses choses il fait froid il fait en tout cas cette année une belle saison il fait froid mais je vous ai dit que ma maison est chauffée température de 22 degrés ma maison est bien chauffé toute la grande maison sur voilà c'est ça mais non c'est pas du canada tu viens me mettre un commentaire pense au canada pas de pauvres je vois bien que tu es l'ennemi de l'impacteur c'est puis tu viens sur sa page donc je te bloque sinon au canada les pneus quatre saisons sont interdits mais si vous voyez c'est ça les quatre saisons là c'est interdit ici ici tu dois enlever les pneus et puis mettre les pneus et comment on appelle ça d'été ou bien mettre les pneus d'hiver bref j'ai dit ça c'était une petite vidéo pour faire un peu du mot mais comme j'ai vu que bon tout ce qu'on parle du canada ça vous fait mal et vous venez sur ma page ça fait pas marcher bon mes amis merci beaucoup merci d'être pris ça je vous dis merci je vous dis cette vidéo là un charlie adriana le my ok il faut qu'on se parle et attend je vais mettre mon whatsapp pas et tout le monde souvent vous êtes là demandez je vais mettre mon whatsapp sur les affaires de canada souvent je fais là souvent c'est pour c'est pour rien un peu vous prenez au premier degré et et crois qu'il n'y a pas de pauvres au canada ça vous est né pourquoi vous souffrez temps et arrêter de souffrir bon sang c'est moi je n'ai jamais dit c'est quelqu'un 574 bon voici mon numéro hier là j'ai dormi à 2h30 du matin à répondre à tous les messages sur whatsapp ce matin je fais un tout sur ma page j'ai dit welcome to canada je vois si m'appelle quelqu'un dit mais l'impact que j'étais écrit tu m'as pas répondu non j'ai répondu mais non si j'étais pas répondu c'est que c'est dans le inbox facebook là bas c'est trop compliqué on peut pas laisser des voices vous voyez on a entré des gens des anarches de tout ce que vous voulez sur les réseaux sociaux donc moi j'aime retourner où on laisse des voix c'est ma grosse voile là quand j'étais laissé des messieurs tu as dit que j'étais anarké là on a la preuve voici la raison pourquoi je vous réponds pas dans les inbox je vous réponds sur le whatsapp ou la balle à ma voix là j'y laisse ça voilà merci beaucoup vous êtes mes personnes 479 personnes déjà bataille le direct attirer les gens je veux parler de quelque chose je parlais d'une dame avec beaucoup de respect j'ai parlé d'elle voilà et la renaissance faut laisser après des moments et de moi rentre dans moi une bosse on va se parler n'y a pas un peu d'eau un mois dit même aussi à fait moment est-ce que ça va être un direct de framponnage il dit aïtos connaît pas bon à l'époussé d'accord ça c'est pour que les maîtres les écouteurs et du maîtres écoutez pas et ça peut franchir merci beaucoup mes amis bon je vais rentrer dans le vif du sujet avant tout c'est aujourd'hui que j'ai pris le temps de découvrir une émission oui je la connaissais mais j'ai jamais pris le temps d'aller regarder people polemique j'ai jamais pris le temps jusqu'à regarder tout ça dit toute une émission au complet je prends les petits bois et 20h et rentrer dans comme ça maman est ce que ça va être un direct de framponnage j'ai dit toi aussi tu connais framponnage oui parce que je vais mettre mes écouteurs j'ai dit ok mettez écouteurs non c'est ça quoi donc j'ai regardé ça j'ai découvert aujourd'hui l'animatrice annie france on dit que c'est elle qui avait attaqué ma fille la mme qui avait dit que ma fille devait se suicider à l'époque j'étais malade quand ce qu'on vous savait est venu sur la toile mais j'ai vu une fille un oui et annie france a valu mon message une fille qui a une posture c'est ça dit elle a du talent ça c'est les animatrices ou bien les journalistes qui évoluent en occident elle a du talent c'est vrai tu as attaqué ma fille tu as dit que ma fille devait aller se suicider parce que sa musique n'est pas bien je reconnais mais il faut reconnaître que tu as du talent vraiment j'ai aimé ta façon de poser des questions tu as le verbe et puis tu es très posé dans cette émission là chapeau à pour reconnaître on reconnaît que quand c'est bon à reconnaître à l'île france l'impact est dit depuis le canada chienne journaliste ou animatrice très talentueuse toi l'actuel est animatrice ou bien quoi d'être qui parle dans les grandes télés si ça c'est vrai même si tu as attaqué ma fille c'est pas grave ça c'est du passé mes amis je suis là aujourd'hui pour vous parler de ce qu'on a vu sur les réseaux ah oui le numéro il faut que j'ai l'épingle il faut que j'ai l'épingle c'est vrai je vais l'épingle excusez moi je fais ça un peu pas et je peux pas mettre de musique vous savez moi je fais mentais youtube facebook m'envoyer un message pour dire que les musiques là ils bloquent mes vidéos donc moi ça m'arrange pas aussi attendez moi ça va faire pour les tout ce que vous demandent la cinquante à 570 bon je vais l'épingle ok attendez j'ai l'épingle plus gérant dans le vif du sujet épinglé mon numéro à s'appelle à tous ceux auxquels je n'ai pas répondu vous qui m'a bien envoyé dans le inbox facebook je reprends pas là-bas parce que je veux laisser ma voix donc répondez moi dans le whatsapp qui est là mes amis on a vu sur la toile on a vu une dame qui est venue sur la toile comment on appelle à moins florent j'aurais pu l'appeler madame mais elle est tellement rentré dans l'histoire de la côte d'ivoire que madame c'est comme si j'essaie de mettre un peu une barrière c'est pour ça que je normalise cette vidéo là en l'appelant par son nom oui je suis là aujourd'hui pour vous dit avant tout il faut qu'on respecte la mémoire de celui c'est ce grand homme qui a fait les beaux jours de la musique ivoirienne qui n'a pas danser le son de cette musique là qui n'a pas envié à moins florent cette grande dame dans le monsieur avait chanté le nom bref on a vu l'émission on a vu ce que ça a donné on a vu l'émotion oui maman moi je viens te dis la façon dont tu es venu paraitre dans cette émission j'ai du respect pour toi c'est comme ça ça dit que même quand ça va pas il faut se donner fier à lui on n'a pas venu ça dit qu'aujourd'hui on est en 2021 c'est pas parce que tu vas venir en des vêtements en lambeaux ou bien tu vas mettre un tissage du qui est sur ma tête là tu vas pas chercher ça tu vas aller chercher ça dit que tu vas te faire d'une manière pour venir te présenter parce que la situation est pénible parce que ça ne va pas j'aimais la façon dont tu t'es présenté c'est comme ça quand ça ne va pas une femme une femme digne de son nom doit rester digne c'est pas parce que tu allais venir ça dit que avec un foulard noir ça fait près d'un an ou bien bientôt un an ton conjoint ton mari est décédé c'est tout à fait normal merci beaucoup une femme avec de la classe surtout quand tu parles et puis tu souris là vraiment je suis tombé sous le charme de ton sourire mais je vais sortir de cet aspect émotionnel parce que quand on t'a écouté il y a de l'émotion il n'y a pas quelqu'un qui est sensible ça dit qu'il va pas t'aider qui va te regarder et puis la personne va rester sensible ça dit la personne va rester insensible pardon pour dire c'est comme ça même je sais que des personnes qui t'ont attaqué quand ils ont vu ta vidéo un moment donné il ya eu le côté sentimentale qui allait les chercher mais quand on est sur les réseaux sociaux des gens font ce qu'ils veulent c'est correct on respecte la vie de tout un chacun ma chérie ne sais pas si tu avais entendu parler de l'impacte je n'ai pas fait ma vidéo elle va recevoir sa partage elle va recevoir parce que c'est qu'elle dit ça a pas plaît peut-être aux oreilles de certaines personnes mes amis on a vu une femme on n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs pour savoir que cette femme là ce monsieur qui est décédé aujourd'hui on va parler de qu'elle vous allez dire la vie privée des gens michael garçon qui est décédé là on continue de parler de lui à la télé ici on continue de parler de ses anciennes conquêtes de tous ces problèmes donc une star c'est une légende une star ne meurt pas donc une star on parle toujours d'une star dont je viens parler de lui je suis pas partie dans la maison des amants yolan pour prendre le sujet le sujet est venu sur la toile moi j'ai des éléments qui m'intéressent dedans ma chérie quand on t'a écouté on a vu une femme qui aime son mari une femme ça dit qu'ils étaient prêts ça dit ça dit je me suis regardé ça dit j'ai sali j'étais écouté que j'ai dit un mois comme disent les québécois un mois ça c'est l'amour le vrai amour quand femme aime et puis ça et qu'est ce les éléments sont sous ses yeux et puis ça dit que le salut que le visage est bloubandé là c'est ça ma chérie ton mari là tu l'aimé il t'aimé mais la réalité quand il est arrivé à bengla la réalité là bas a créé une autre situation oui je suis là aujourd'hui pour attirer l'attention des femmes et le monsieur est décédé elle est venu à la solliciter l'aide je vous demande pour ceux qui ont de la compassion c'est qu'elle suit envoyer un 5000 ou un 10 000 à gauche à droite à amour yolan ça peut l'aider ça peut apporter mais je vous dis que venir demander à la face du peuple c'est pas quelque chose d'aisé venir demander l'aumône oui parce que c'est qu'elle est venu faire c'est ce qu'on appelle demander l'aumône vous voyez cette femme là on sent l'orgueil en elle on sent que c'est pas une femme niamseller quand j'ai dit niamseller c'est pas qu'elle a l'argent mais c'est une femme qui a de la dignité elle a jeté cette dignité là mais mais on sent qu'elle est tellement digne que le côté même est resté sur elle elle a dit non moi je vais pas faire comme les autres femmes là parce que ça va pas chez moi le tissage que j'ai sur ma tête j'en ai pu j'étais attaché pour l'âme sur ma tête pour venir à la télé pour que toute la cour du bois sache que je suis dans la pauvreté ou bien c'est du pour moi elle a mis ça de côté elle a gardé cet aspect de sa dignité maman moi je viens pour te respecter je viens pour t'honorer ici mais l'homme avec lequel tu as vécu il t'a boubandé ericsson le zoulou je vais dire son nom ici et parce qu'à travers lui là il ya beaucoup de broubandeurs les broubandeurs qui arrivent en europe qui arrivent aux états unis ils arrivent là bas la réalité du terrain est là et puis ça dit que olé toi la femme de te dire ah ma chérie je suis arrivé ici voici comment c'est moussie moi voici comment la réalité du terrain est maintenant ils sont nombreux comme ça il est dans la situation là bas et puis lui il te donne toujours l'espoir là bas maman c'est ce que ce venu te dit et à travers ça je suis là pour passer un message clé à ces jeunes filles vous avez les hommes vous laisse là bas ils viennent dans les pays occidentaux et il s'attache à cette femme mes amis je vais vous dit quelque chose papa et la vidéo s'il vous plaît on partage pas de vous a aidé à moi dit mais madame est cette camponnage j'ai des vies ça va être un pommage donc pas taille la vidéo ne m'était pas là aussi mon pataille le dit oui un bon d'accord elle est suivie direct merci beaucoup ma chérie donc comme je vous dis ce monsieur là il t'a boule bander comment j'appelle ça le boule bandage vous savez quand nos frères viennent en occident je l'ai déjà dit dans une vidéo si tu as laissé c'est que tu aimes un autre chose qu'on appelle ça au pays et puis tu viens nous tous on sait que pour avoir les baisses là le ça dit que le moins le plus rapide si c'est au canada c'est le fou lit tu t'en fou la personne et puis tu vas avoir une baisse mais en europe encore vous êtes chanceux il paraît que non si tu as fait un déni là bas le déni peut te donner elle est baisse donc c'est dans ça que bon il s'est retrouvé au bobo il t'a fait croire que c'était juste pour les baisses qu'il avait pris cette femme j'ai dit aux hommes quand vous laissez vos femmes au pays et puis vous venez en occident vous tombez dans des situations la meilleure des façons là c'est de prendre des femmes ou des femmes whitey ou bien des hommes whitey pas parce qu'ils sont bêtes mais parce qu'eux là qu'elle constate dans ton téléphone que tu étais en train de parler à une femme déjà même si tu as une elle t'a donné les baisseaux elle t'a pas donné les baisseaux tout de suite là elle va te libérer mais nous les femmes là ici en occident on cherche le mariage je veux me marier elle c'est pas ce même c'est j'ai dit que j'ai une de mes connaissances blanches ici elle voulait quitter son mari juste parce que il a dit à une camionneur elle veut le quitter parce qu'il a dit je te donne un bisou bisous seulement je lui ai demandé est ce qu'il a vraiment donné le bisou je lui ai dit non monique juste le fait qu'il a écrit que je te passe un bisou ça veut dire qu'il a des sentiments pour l'autre donc ça veut dire qu'elle là même si elle t'a donné les baisseaux elle t'a pas donné les baisseaux elle peut te laisser si elle constate que tu as attaché à une autre femme ou bien tu attaché à un autre homme c'est c'est valable des deux côtés mais quand ton homme va en occident il arrive là-bas la situation des baisse là c'est compliqué et puis s'attache à une autre femme et puis il a fait des va et vient j'ai écouté ma chérie je t'ai écouté j'ai écouté ton temps temps sans dire que ton émission ton mari a fait des va et vient maman quand il faisait les va et vient là qu'est-ce qu'il t'a dit là-bas parce qu'au moment où il faisait non je sais la vérité que j'ai dit si je m'en dis moi que l'impacteur chanté n'est menti maman je suis là pour te donner le respect oh je vais te donner le respect parce que j'ai dit que le courage que tu as pris pour venir à la face du peuple pour demander demander déjà là c'est déjà c'est déjà dénigrant c'est déjà rabaissant donc quand j'étais vu et puis tu étais bien dit j'ai apprécié ça et même si vous venez de demander là restez dans votre dignité si on veut te donner on va te donner il y a des qui sont en lambeaux sur les réseaux sociaux il y a des sommets c'était une misère quand tu les vois tu sais que ça va pas mais on est dans la vidéo puis on passe il y a des gens comme ça tu les restes sur les réseaux tu sais que vraiment il est plat ça va pas mais on donne forcément donc merci comment tu t'es présenté là moi l'impacteur j'apprécie ça depuis ma position mais ton mari là il a fait comme tous les menteurs qui sont en europe il a fait comme tous les menteurs qui sont au canada il a fait comme tous les menteurs qui sont aux états unis qui sont partout qui viennent se chercher on l'a dit la vérité à la femme pour lui dit que ma chérie je te libère non il n'a pas fait ça tu comprends cette femme qui est aujourd'hui en france là si elle te parle comme ça là c'est passé son pied dessus c'est parce que ton mari là il lui avait donné l'espoir tu comprends c'est la réalité que je suis en train de te dire il avait donné de l'espoir à cette femme là-bas et puis à toi aussi il ya un autre discours qu'il te tenait là-bas il t'a tenu un autre discours bon il a eu les baisses ça veut dire que s'il est venu à bigan comme on dit chez nous comme on dit il n'était plus un one way en anglais one way là ça veut dire qu'une seule direction si tu vas tu ne reviens plus mais il n'était plus ça il est parti et puis il est revenu comme on dit dans mon dialecte on y est mouba où on regarde qui on y est mouba où on regarde qui ça veut dire qu'il est parti il est revenu il est parti il est revenu mais pendant ce temps là il était attaché à un autre béton tu comprends quand on s'est marié pour les bests là quand on a fait le frouli pour les bests là mais on reste plus dedans et il a eu le baisse parce que c'est ce qui t'a fait croire qu'il a fait le déni pour le baisse mais non il a eu le baisse donc quand il est venu à bigan mais ça dit que quand ça dit que s'il était dans la relation avec toi avant même qu'il n'arrive à bigan il a laissé ce qui était là-bas surtout quand il n'y avait pas marié le gars là-bas ça dit que tu avais un gros avantage l'avantage que tu avais là-bas ça dit que toi tu étais marié légalement et celle qui était là-bas là elle savait elle savait que oui c'est vrai il m'aimait mais il y a marié légal j'ai dit que les femmes sont pas stupides partager le direct que celles qui sont en france aux celles qui sont où elles vont recevoir c'est-à-dire qu'elle savait que j'étais avec un homme mais qui n'était pas défait avec de l'autre côté tout le monde connaît à moi youlan maman si tu voulais pas aller lui faire ça dit que toi qui était en france si tu veux pas aller lui faire 10 enfants tout ce que la croix d'ivoire le tient c'est à moi youlan parce que on sait comment ton mari t'a aimé à caméra à caméra à caméra yoyo 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 j'ai oublié la musique j'ai dit qu'on a fait à babi on a fait ça dit quand j'ai vu le décès de ton mari j'ai dit oh my god vous comprenez donc ça veut dire qu'il était attaché aussi à celle qui était en france avec toi il était là juste par reconnaissance maman tu n'avais pas compris ça tu n'avais pas compris ça ma soeur je t'ai écouté je ai dit ouais c'est comme aujourd'hui l'impacteuse met son mari au sommet là je te comprends je te comprends très bien je suis pas là pour te descendre ou bien te critiquer mais je suis là pour que tu comprennes que pour que des femmes comprennent ils sont nombreux ces menteurs là j'ai dit que quand ton mari veut rester avec attaché avec toi là c'est pas une c'est pas une africaine qui va prendre parce que nous les africains on connaît notre affaire de mariage elle il s'a dit qu'il va te tromper comment comment elle a eu sa star parce que jusqu'à ce que ton mari de cette série il est resté une star tu crois qu'elle elle allait le laisser même si vous elle savait qu'il était marié les gamins mais c'est attaché tu comprends donc il ya eu le côté où l'amour a pris le dessus ou la confiance aveugle quand j'aime là tu fais confiance je te comprends je suis pas ici pour te descendre je suis ici pourquoi on comprenne que tu es une victime j'ai été victime d'un homme que tu aimes que tu aimes que tu aimes mais mais qui ne t'a pas dit la vérité et a pas dit la vérité dans cette position là celle qui était en france aussi se sentait à son aise elle se disait que s'il aimait s'il dit qu'il aime là et puis la saline la saline je vis en occident donc je je comprends cette situation là tu comprends ma chérie il faut qu'aujourd'hui on comprenne que oui c'est vrai j'ai vu bon tu as incriminé un peu ça dit tu ne as pas incriminé mais ça dit que tu as tu as même mis ta confiance alors aux amis de ton mari mais ton mari même n'a pas été correct avec toi n'a pas été correct il est dans sa tombe là on dit les mots entendons oui soit avec des montagnes n'ont pas et donc mais n'a pas été correct avec toi si tu veux vite vite sorti d'un sourire et tu arrives en occident tu prends une white ou un white c'est ce qu'elle dit ça il a dit ça c'est bon pas j'ai dit ça vaut pas white il n'y a pas problème avec eux quand ils voient que l'autre n'est plus dans la relation là vous avez bien entendu que white a fait du mal à une femme africaine ou bien à un homme africain parce qu'il avait les bêtes vous avez entendu ça n'a jamais vous comprenez donc si ton mari était venu en france et puis il a pris isabelle ou elisabeth celle que il cherchait un conchot on dit les choses il cherchait un conchot africain il cherchait manger africain c'est ça il cherchait il n'a pas juste mougou l'autre là pour les baisses c'est ce qui t'as dit il a menti comme les grands menteurs de la planète c'est pas il a menti c'est ça qui est la vérité vous comprenez et les hommes doivent arrêter ça ce que je te reprends c'est ce que je te reproche c'est le fait qu'il a fait des tours au moment où on a dit au moment où on a dit là la partie du film la maman je n'ai pas compris tu avais dit que c'est pour les baisses tu as eu les baisses mais pourquoi tu t'es pas séparé là-bas surtout que j'avais même pas le mariage légal ça dit qu'il n'avait aucune obligation de rester avec cette femme là maman ton mari t'a aimé mais vers la fin c'est isabelle qui l'aimait le petou d'isabelle la patrie le direct le petou d'isabelle là il y a dit la vérité j'avais fini mon direct j'avais montré en contact avec mon violente vers la fin là le petou d'isabelle là il y avait des crampons dedans dans son petou à serrer c'est là c'est le résultat que ça a donné ça a été très malhonnête de sa part on a qu'à dire les choses partagez le direct mes personnes mes bonnes personnes mes bons partageurs qu'elle dit ces choses elle met dans l'humour la patagée c'est bien ce qu'elle dit c'est la vérité le petou d'isabelle a attrapé le zizi de comment on appelle ça là comment il s'appelle la star donc il t'avait menti hum il t'avait menti ça veut dire que comme on dit dans mon dialecte il y a un bagage bagage de mensonges c'est ce qu'il t'a donné tu es une victime à mon violente maman tu es une victime c'est ça si il ne t'avait pas marié légalement et qu'il était parti en occident et qu'il s'était attaché à isabelle et qu'il a fait le mal à l'égalage j'allais ça dit que j'allais revoir mon raisonnement autrement mais il c'est toi qui l'a marié légalement et il a eu les baisses je vais répéter tout dans mon dialecte mon diable mon diable mon diable tu comprends c'est ça qui est la vérité je suis désolé tu peux t'en prendre tu peux tu peux déçu des amis des des amis de ton mari nous on l'a déjà dit dans une vidéo comme tous les menteurs ils sont nombreux les gros menteurs ils sont nombreux vous des femmes regardez l'exemple de Amon Yolande aujourd'hui une grande dame emblématique son mari a chanté son nom on a dansé à caméra à caméra à caméra yoyo 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 vous comprenez maman j'ai donné la chanson je n'ai pas payé le cd de ton mari je fais partie de tous ceux qui ont mis ton mari à terre je fais partie de on a dansé les chansons devant les biens on payait les cd de piratage j'ai participé aussi à son camp vous voyez quand tu as parlé de il y a la piraterie moi aussi j'ai participé à ça on n'a qu'à dire la vérité mais la vérité c'est ça qui est là vous comprenez donc il ne faut pas t'en prendre oui c'est normal tu as senti on a senti ça tu es une femme je suis une femme comme toi dans le foyer ça dit je me suis mise à ta place je me mets comme dit ma soeur Francine j'ai pris mon tabouret mais je me suis mise à terre pour t'écouter il y a même coulé les lampes il y a coulé les lampes tu es une victime tu es la victime des gros mensonges qui collent aux africains les africains sont reconnus comme des gros menteurs c'est ça qui est la vérité comme des gros menteurs on les connaît ça dit que c'est comme les ADL c'est comme l'entrain de les billes ça collait sur eux les africains les connaît vous êtes là-bas ils sont en France ils sont aux Etats-Unis ils sont au Canada partout ils t'appellent ils sont nombreux ils font le gardiennage ils travaillent de nuit ils font quoi 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 maintenant quand il fait nuit ça dit que lui il travaille de nuit toi tu connais les heures où il t'appelle donc tu es au téléphone là-bas ou bien il est à la maison et puis il t'appelle quand il fait nuit son mari travaille la nuit ça dit que sa femme travaille la nuit j'ai dit que son mari travaille la nuit là quand il t'appelle et puis tu dis que non il te montre la chambre il te montre tant vous faites les pas tous dans les vidéos là c'est vrai que sa femme travaille la nuit parce que vous êtes comme ça il vous utilise au téléphone à moi Yolande au moins en son temps là il n'y avait pas de téléphone donc pour elle là on peut comprendre je suis là pour profiter de ça pour que les femmes vous ouvrez ça dit que ouvrez les yeux un peu ça dit que faites grand les oreilles pour comprendre le message qu'on essaie de passer vous comprenez j'ai fait ma vidéo sur Mougoupon de Benguis menteur il y a une fille qui m'a rejoint du COEX le monsieur en France elle est en relation au téléphone avec lui pendant je ne sais pas elle a dit ça fait 3 ans mais elle ne comprend plus qu'elle a vu ma vidéo sur Mougoupon de Benguis menteur elle dit la partie elle rentre elle dit il t'appelle à quelle heure ma chérie quand il m'a donné elle m'a donné l'heure à laquelle le monsieur l'appelle plus elles sont décalées j'ai dit ma chérie sa femme travaille la nuit elle essaie de l'appeler dans une période jusqu'à ça dit que quand il fait jour ou bien t'entends t'entends ou bien appelle lui un peu les 17h quelque chose elle de France elle l'appelait il ne prend jamais le téléphone c'est son heure que lui il a placé là c'est sur ça qu'il appelle donc ils sont nombreux comme ça mais tu n'as pas compris pourquoi les amis de ton mari qui sont en occident ça dit tu ne les as pas sentis ma chérie tu ne les as pas sentis parce qu'ils ont créé ça dit que des liens avec celles qui étaient là-bas ils ont créé des liens toi même tu le sais donc tu ne peux que t'entendre à ton mari un nom à tous ceux ceux qui n'ont pas pu t'aider c'est-à-dire il ne faut pas t'en prendre à eux je sais que tu ne t'en prends pas à eux mais ça dit il ne faut pas avoir même des ressentiments vers eux le seul coupable c'est l'homme qui t'a aimé mais qui n'a pas été capable de te dire la vérité oui c'est vrai parfois être trop plein d'amour des gens n'ont pas le courage de dire la vérité et c'est malheureux c'est pathétique cette façon de fonctionner il faut avoir le courage il n'y avait rien ça dit que il n'y avait rien qui retenait ton mari avec cette dame oui je vais lui donner son respect parce que c'est pas elle la coupable il n'y avait rien ça dit que qui retenait ton mari merci pour les personnes qui m'ont envoyé les 50 étoiles je vous dis merci il n'y avait rien qui la retenait avec elle parce qu'il est parti et venu plusieurs fois donc ça dit qu'il aimait celle qui est là-bas à moins Yolande c'était devenue la femme de Galais par reconnaissance c'est tout c'était juste la reconnaissance ça dit que quand on allait entendre qu'il a laissé à moins Yolande ça allait semer un émoi ça dit que les gens allaient dire mais dis donc et puis surtout qu'il n'était pas ivoirien on allait être choqués même s'il ne voulait plus de toi il préférait garder ça comme ça jusqu'à aller dans sa tombe parce que nous là ça dit que c'est à moins Yolande qu'on connait et puis ça dit que les ivoirien même allaient tomber sur lui-même de son vivant maman c'est pour ça qu'il a gardé le contact avec toi et puis il y avait les enfants il a zaé ton mari il a zaé ça dit que j'ai vu tu allais prendre l'enfant du monsieur je me sentais encore plus fier de toi et moi c'est ce que j'ai dit ça dit désolé mais je me retrouvais un peu en toi surtout ton petit sourire que tu donnais j'ai dit waouh elle est belle cette dame là il pouvait pas te laisser parce que ton nom là c'est dit à moins Yolande c'était pas n'importe quoi ce nom là n'était pas rien il savait que si on entendait qu'il demande le divorce pour vivre même avec une autre femme en France aïe ça allait chauffer sur lui ça allait trop chauffer sur lui il a dit ça là c'est vrai hein je ne l'aime plus je veux plus d'elle mais si je vais mourir elle est ça pour partir dans ma tombe c'est comme ça que il a gardé ça et puis il est parti avec ça ça doit pas être comme ça libérez les femmes que vous laissez au pays quand j'ai fait ma vidéo dans ma vidéo j'ai dit que j'ai pris wendy je l'ai amené c'était à Yopougon à Selmècheunine quand je suis parti là-bas j'avais trouvé un jeune enfant là-bas on dit j'avais même pas dit le nom de l'enfant les vidéos circulent son père aux Etats-Unis on dit son père aux Etats-Unis on l'appelait tout le monde disait qu'il va partir bientôt j'ai appelé il y a comme j'ai dit j'ai 3 ans j'ai appelé une de mes soeurs en cause elle m'a dit le petit là n'est pas encore parti aux Etats-Unis le papa de cet enfant là c'est marié aux Etats-Unis avec une femme tout et tout j'ai dit donc il n'est pas venu chercher la femme là et son enfant on dit oui il y a beaucoup de problèmes aux Etats-Unis il y a des 15 ans 20 ans sans papiers mais ce que je repose ton mari lui avait les papiers pourquoi il ne t'a pas fait partie tu l'aimais hein hein mais la partie du film où tu as dit j'ai organisé les grands funéraux je n'ai pas aimé ça pas en tout n'importe qui je n'ai pas aimé je n'ai pas aimé je n'ai pas aimé je n'ai pas aimé pas en tout arrêtez ça c'était quoi le but les enfants qui t'avaient donné mais tu n'avais pas compris que cet homme là vers la fin là il n'avait pas été censé il méritait même pas cette digne funérail que tu lui as donné ce soit cette digne funérail tout ce que tu avais en ta possession là c'est ce que tu as pris au Yair tu as organisé le funérail pour lui et puis aujourd'hui tu es venu à la face du peuple et puis les gens viennent te descendre jusqu'à rentrer dans ton intimité mais que Dieu nous en garde que Dieu nous en garde le temps est l'autre nom de Dieu tu n'as pas besoin 2 millions pour faire funérail toi tu as laissé moi mon Kmetou tu t'es attaché à un autre Kmetou là-bas tu t'es attaché à un Kmetou qui cramponnait là-bas qui t'a cramponné là-bas à moi à moi je vais faire tes funérailles mon vieux mon vieux il y a vu dans la vidéo que tu as gros coeur mais on dirait que tu n'avais pas trop gros coeur on dirait que tu n'avais pas trop gros coeur parce que si tu as gros coeur quand on dit femme gros coeur si tu es tu es saline vous pouvez dire est-ce qu'on peut appeler c'est ça mais si vous voulez appeler serez obligé de mettre un chargeur parce que je n'ai pas besoin de chargeur mais c'est ça à moi je suis Sagi c'est mon nom de bébé et je vous dis Sagi Sagi ça veut dire dans mon dialecte je suis tombé des nues je vais faire tes funérailles alors que tu t'es on t'a cramponné quelque part je ne sais pas mais oui on l'a cramponné elle l'a cramponné elle l'a cramponné là-bas et je vais faire tes funérailles mais moi je n'ai pas fait tes funérailles tu es le père de mes enfants je vais respecter ta mémoire oui elle l'a fait par nous mais vers la fin qu'est-ce que ça a donné elle l'a fait par nous aujourd'hui ça dit que les 2 millions que tu as en ta possession tout ce que tu as en ta possession pour faire les funérailles si tu as regardé ça aujourd'hui ça n'est pas venu pleurer à la face du peuple je te vois comme une digne femme une très grande digne femme j'ai dit que partager le directe pourquoi faire les funérailles non pas d'appel après ça devient long après on sortit merci pour tous ceux qui m'ont envoyé les 200 étoiles pourquoi tu allais faire funérailles si tu n'avais pas fait funérailles on n'allait même pas entendre parler de toi regarde même tu es dans les problèmes regarde comment tu es comment tu étais j'étais trop fier de toi mais c'est les erreurs d'une vie surtout quand on a aimé quand on a aimé là tu peux pas c'est ça donc il y a des leçons à tirer il y a des leçons à tirer non il y a des leçons qu'est-ce que j'ai dit de mal c'est qu'elles sont en train de dire qu'elles voient l'impacteuse pardon est-ce que j'ai dit quelque chose de mal j'ai rien dit de mal je n'ai rien dit de mal c'est la réalité qu'elles sont en train de dire c'est la réalité qu'elles sont en train de dire j'ai sorti de monter c'est-à-dire de montrer le mauvais côté des hommes il a vu que cette femme-là il l'aimait de tout son c'est-à-dire de tout son être elle l'aimait le fait qu'elles ne sont pas venus est le corps de ton mari désolé j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet il est parti avec un il est venu il est parti avec un il est venu un moment il travaillait il pouvait faire ses arrangements funéraires surtout qu'il savait qu'il était il était salue même ça il pouvait le faire en cachette surtout qu'il se savait dans cette position ça n'est que de fragilité où il est il est reconnu comme un homme marié et là-bas il était avec une autre il connaissait sa position donc même ne serait-ce qu'un papier comme ça pour dire que ça avait arrangé un peu parce qu'il savait comment tu l'aimais mais il n'a pas calculé ça est-ce qu'on sait où quand la maladie va arriver personne ne sait quand la maladie moi-même qui vous payez c'est pas quand la maladie va arriver non c'est pour ça que j'ai toujours conseillé aux africains arrêtez de compter sur les amis quoi pourquoi pour faire partie les corps on n'a qu'à sortir de ce concept là vous comprenez vous comprenez c'est ça l'heureux est humaine c'est ça c'est une heureux je ne veux pas mettre ça sur le compte de l'heureux je ne veux pas mettre ça sur le compte de l'amour elle aimait son mari donc c'est tout ce qui vient avec quand tu aimerais c'est que tu réfléchis quand on vient te dit qu'il a fait ça tu dis moi mon mari a fait ça non mon mari ne peut pas faire ça aïe mon mari ne peut pas faire ça elle avait confiance c'est une triste réalité vous comprenez merci beaucoup pour ceux qui m'ont envoyé les citoyens elle souffre mais elle est là-bas aussi même s'ils ont fait les entièrement tout et tout si elle avait eu combien de millions de dollars l'histoire a retenu qu'elle envoyait au moins petit quelque chose donc on peut pas la vouloir tu t'es laissé car ça dit que tu t'es carrément laissé berner comme bon nombre de femmes africaines j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que si ton mari est venu à bengue il t'a laissé au pays il est venu à bengue qu'il a pris une white il ya espoir pour toi mais s'il a pris une africaine yeux durs comme moi ici gros bras comme moi canqués comme moi ici là ma chérie il faut attacher ton tissu surtout en occident où les femmes s'assassent sur les hommes ici ma chérie elle s'est assise sur toi elle s'est assise sur toi elle s'est assise sur toi il faut sur lui parce que celle qui est sur place tu comprends celle qui est sur place celle qui vit la réalité oui toi c'était l'amour mais la réalité du terrain oui il y a l'amour et puis il y a la réalité du terrain tu n'étais pas dans la réalité du terrain la réalité du terrain c'est que à bengue ici là les femmes sont dans les décisions c'est-à-dire que dans les prises des décisions donc c'est ça que la vérité il n'a pas été c'est à dire il n'a pas été cool je vais respecter sa mémoire il n'a pas été cool avec toi il a parlé comme les enfants c'est pas cool c'est pas cool du tout c'est qu'il a fait c'est pas cool par toutes c'est ça qu'elle avait dit c'est ça les ne pas qu'elle n'a pas été avant quand il venait à bengla c'est pas les white qui prenait il les prenait et ça pourquoi c'est parce qu'avec quelqu'un voit que tu n'es pas c'est-à-dire que tu ne réponds plus à ce que tu n'es plus dans son registre là ben elle se sépade avec toi aussi facilement et c'est encore plus facile pour des gens même de sortir de ces relations là mais avec nous c'est compliqué donc vraiment yako yako de tout coeur yako vraiment c'est triste ça ne doit plus être comme ça à Daloa on a un tonton en face de nous dans la face de notre cour il travaille à la Stif 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 pour ceux qui connaissent Daloa il travaille là-bas il était comptable là-bas un tonton togolais j'ai dit que le monsieur était il était tellement gentil ma maman qui est décédée là ça dit qu'elle est tellement aveugnante quand il passait bonjour mon fils bonjour donc il a pris notre maman là comme sa maman chaque fois il venait il faisait des cadeaux tout et tout mais il dit que sa femme est sévère sa femme n'aime pas qu'il fasse trop des cadeaux aux gens donc quand il donne là il dit à maman je ne veux pas vous merci il ne dit pas merci même quand on veut partir de Daloa à Bidjan on partait le voir avec la compagnie Stif et puis il nous donnait des tickets on était assis là un matin tu vois ça me revient hein le monsieur est parti aux Etats-Unis il avait deux belles filles avec cette tante et Tougoulaise là j'ai dit que on s'est laissé à Daloa après moi je suis rentré on est rentré à Bidjan tout et tout je retrouve la femme plus tard au marché d'engrais je vous parle comme 15 ans plus tard je la retrouve comme ça en tout cas plus de parce qu'elle m'a dit la petite ça dit je la retrouve peut-être 10 ans je vais essayer de réduire 10 ans plus tard parce qu'elle m'a dit Manu avait 15 ans je la retrouve au marché je regarde la fume j'ai dit mon dieu elle est en train de me servir du poisson j'ai dit mon dieu je connais cette dame là je la connais et puis pas ça me revient j'ai dit tanti c'est toi qui étais à Daloa elle dit oui tant que tant je me présente à elle elle dit ah mais je t'ai pas reconnu mais le mari était parti aux Etats-Unis la petite que j'avais vu qu'était bébé elle dit voici Manu qu'elle a Manu avec quel âge maintenant Manu avec 15 ans le mari était encore aux Etats-Unis j'ai dit ah tu n'es pas encore parti elle dit je comprends pas oh c'est que je suis la première maison pour moi et les enfants je connais la situation aux Etats-Unis hein mais après quand je l'ai revu une deuxième fois elle m'a dit il est marié à une femme de chez nous j'ai tout de suite compris une femme de chez nous là c'est quand elle va le laisser pour revenir encore à toi ici c'est quand elle va la laisser c'est ça donc on a profité c'est à dire de toi il a joué avec tes sentiments et c'est malheureux il a bloqué la femme cadeau et ils sont nombreux comme ça pas taille le direct mais personne c'est un pas à fond mais vous avez pas taille ça fait combien de temps j'ai pas trop m'éterniser là-dessus franchement Yako Yako parce que tu es une victime tu es une victime comme de nombreuses femmes comme je vous dis des gens des femmes qui peuvent lui apporter de l'aide apporter de l'aide ne regardez pas tout ce qu'il s'est dit elle a mis le tissage bleu elle a apporté les dernières lunettes c'est les lunettes qu'elle a mis dans ses yeux là c'est les dernières lunettes la dernière collection des christians dit oh tout ça c'est pas grave quand tu viens te demander là il y a d'autres qui m'ont mis décrasé c'est la loi de la nature la vie est ainsi faite merci 45 minutes merci vraiment soutenir oui et c'est comme ça c'est que les lunettes elle a mis enchanté les lunettes enchanté peric c'est pas grave c'est pas grave merci beaucoup soutenons notre soeur c'est qu'on peut lui apporter apporter du ce que vous pouvez apporter lui c'est pas mauvais elle a elle a c'est ça dit elle a ça dit elle a des enfants sous la main c'est pas facile fatigue le diamant comme ton n'importe quoi je n'ai pas compris c'est dans quel contexte je vais laisser après je fais une révision elle n'est pas la seule dans la situation mais c'est elle qui a pris le courage pour venir à la face du peuple je vous ai dit que demander c'est déjà dénigrant elle n'est pas la seule c'est vrai elle n'est pas la seule il y a des cas même plus triste même c'est vrai ça c'est la vérité ce que vous dites c'est vrai elle n'est pas la seule mais le moins la pression courage pour venir demander donc ceux qui peuvent lui donner voulu donner vous qui vous pouvez pas aussi vous la laisser vous la laisser c'est ce que je peux dire voilà voilà c'est ce qu'on peut dire donc ma chérie que dieu te fortifie vraiment je demande aux personnes aux âmes généreuses ne serait-ce qu'un petit un petit geste c'est pas mauvais penser à la caméra à caméra yoyo yoyo c'est pas grave ça démontre encore ça dit que tout ce que je dis de ce continent africain l'afrique est un continent d'une incertitude dans les pays développés ici là les artistes sont les affauchés Michael Jackson était les affauchés il était ça dit qu'il n'avait plus rien mais aujourd'hui pourquoi ses enfants mangent pourquoi sa famille mange c'est sur ses oeufs c'est par rapport à ses oeufs mais en Afrique là quand tu es décédé là les oeufs ne rapportent plus rien vous comprenez et tiens-toi bien je vais dire ça ça va choquer je me suis rappelé merci beaucoup ça dit quand vous relancez un peu ça relance encore ah mon Yolande si tu n'as pas eu le soutien de ton mari c'est parce qu'il n'était pas ivoirien c'était pas un ivoirien Léan se disait mais est-ce qu'on est obligé de l'envoyer ici alors qu'il a sa famille il est congolais incertitude c'est ce qu'il a dit j'ai donné un exemple d'incertitude ton mari n'était pas ivoirien c'est pour ça soyez choqué de la fin de ma vidéo mais c'est la réalité qu'elle a voilà c'est pareil il n'était pas ivoirien même ceux qui étaient proches de lui se disent que mais il a sa famille il a tant à tant tout et tout tu comprends il y a ce côté là qui allait jouer un peu en sa défaveur pourtant il avait fait un autre beau jour mais quand sa veuve existent pour qu'il soit il soit ramené ça dit qu'auprès de ses enfants tu n'as pas été suivi parce que sinon la patrie encore là c'est pas ça des gens ne pouvaient pas faire mais comme je t'ai dit il n'était pas ivoirien et puis là-bas aussi ça dit que aïe comme avec isabelle isabelle l'avait cramponné donc les deux qui n'ont pas joué à son faveur vraiment que dieu te fortifie il y a des âmes généreuses qui vont agir ne t'inquiète pas dieu va t'apporter un peu voilà c'est ce qu'elle a dit je n'ai pas trop non merci beaucoup si vous prenez sur vous privilégiez vos enfants quand vous êtes vivant on va pas compter sur les amis il ne faut pas d'accord avec moi je ne suis pas d'accord avec toi mais c'est ça n'était pas ivoirien vers la fin là on s'est dit mais pourquoi on va aller investir pour faire pour repatrier un corps qui n'est pas de chez nous vous voulez souvent quand je mets un peu là laissé comme ça ne venez pas à des commentaires pour dire non je ne suis pas d'accord tu n'es pas d'accord avec moi de quoi hein tu n'es pas d'accord avec moi de quoi depuis on est là il y a combien d'artistes qu'on a laissé les corps ou comment on appelle ça il y a combien d'artistes qu'on a laissé les corps comme on appelle ça en europe on fait comment comment on fait une fois pour ramener les corps que quoi vous avez dit quoi ah pardon maman j'ai m'arrêter de l'amour pour ton respect vous voyez je te respecte vraiment je t'ai vu là j'étais dans tout le respect si ce prix est soin de vous l'impacteuse a parlé ouais c'est tout ciao ciao merci